Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo découverte sur un jeu gratuit sur Steam Il s'agit de Realm Royale, donc un Battle Royale parmi tant d'autres Mais vous allez dire, encore un Battle Royale Oui, mais celui-là, je l'aime bien, donc je voulais en faire une vidéo découverte Et aujourd'hui je suis accompagné de Xiang qui est derrière moi et qui ne conviendra pas Salut Xiang ! Donc, je vais vous présenter rapidement le jeu, après on va faire un petit gameplay rapidement Donc, vous avez 4 classes différentes, guerriers, chasseurs, assassins, mages Selon les guerriers, enfin selon les classes, vous pouvez choisir différentes spécificités Par exemple, avoir plus de vie, récupérer plus de vie à la seconde, courir plus vite etc Ou avoir plus de PV quand vous êtes en poulet Bah oui, parce que dans le jeu quand vous mourrez, vous vous transformez théoriquement en poulet Après il y a plein de skins différents Et en fait, vous êtes inoffensif, vous pouvez juste courir et fuir à une vitesse très réduite Pendant un certain temps, et quand ce temps est à partie, vous vous remettez en humain Si l'ennemi vous a pas tué Donc voilà, vous avez un poulet, vous déplacez ça plus vite Et voilà, vous avez plus en humain, je peux mettre ça plus vite Et donc, plus vous montez des niveaux dans votre classe, plus vous pouvez débloquer des choses comme ça Donc vous voyez, moi je joue guerriers, et guerriers, donc j'ai qu'un seul skin Je suis que niveau 5 ou 6, donc je suis 5, donc vous voyez, j'ai pas encore tout Et donc vous avez ça pour chaque classe Par la suite, après vous avez des skins pour les montures Les poulets, les avatars, les titres Vous voyez, attention, tech, les effets de chute, l'écran de chargement, les skins Et bon, on voit, vu que j'ai pas payé Vu que j'ai pas payé le battle pass, là que vous avez ici, ça fait un peu comme à la Fortnite C'est exactement pareil Donc du coup, j'ai pas beaucoup de choses Et ça m'intéresse pas vraiment de payer pour ça Donc, vous avez des quêtes journalières que vous pouvez retrouver ici Une boutique, pareil, avec de l'argent Ou de l'expérience que vous pouvez récupérer chaque jour, aussi pareil Donc, est-ce que payer rend... Oui, au niveau des poulets Vous pouvez avoir des poulets qui ont plus de capacité de vie, en fait Si vous payez, mais je crois qu'au niveau armes et armures Y'a rien qui change, quasiment Y'a quasiment rien Vous avez plus d'expérience, donc vous montez plus vite Donc vous pouvez débloquer plus de choses Donc, c'est un pay to win Bah après, oui et non Enfin, si vous avez du skill, vous allez tuer tout le monde Donc, social Donc ça c'est les amis Jouer Donc vous avez solo duo squad Donc nous, métiers, on va jouer en duo Je suis classé en or Sur le duo Et en bronze 5 et bronze 2 en squad 1 J'ai fait aucun top 1 encore pour l'instant J'ai joué peut-être en 15 ou une quinzaine d'heures sur ce jeu Peut-être un peu plus Et j'ai jamais réussi à faire un top 1 J'ai réussi à faire des top 2, des top 3 Mais en fait, y'a vraiment des gars qui sont chaud patate Et qui nous mettent la misère en une poignée de secondes Parce qu'en fait, les fights sont très très rapides Ça se joue en même pas une ou deux secondes en généralement Parce que les armes, en général, quand on arrive vers la fin On a tous des armes en or Parce qu'on a les armes en or, les armes en violet Les armes en vert, les armes en gris Donc bien sûr, on peut mettre tout ça en vert Et ça fait bien sûr l'ordre de croissant au niveau des dégâts en fait Plus la couleur est dorée, plus ça fait des dégâts C'est un peu comme tous les battles royales classiques Comme Fortnite Donc, moi je vais rejouer Je vais reprendre Je vais prendre le mage Tiens, on va prendre le mage Et donc là, c'est le warm-up Donc on est sur un bateau qui survole la map Vous pouvez le voir ici en direct Il y a mon mate là-bas, vers Xiang Qui attend le saut final Dans 15 secondes ça va commencer Voici la map Donc plutôt grande la map On a accès à un cheval Un cheval qui peut être transformé en des skins En moto, en chocobo, ce que vous voulez Les catapultes, ça sert à se propulser Tac, et nous on va aller directement ici Et les points jaunes, c'est les forges Parce qu'en fait, plus vous allez jouer Vous allez pouvoir recycler les objets Que vous trouvez dans les coffres Et avec ces objets Vous allez avoir des fragments Avec les fragments, vous pouvez aller dans les forges Et vous forgez quelque chose Tiens, chat, on va sauter Donc 3, 2, 1, go Et en fait, dans les forges Vous pouvez fabriquer des pouvoirs spéciaux Vous voyez là Des runes, ça s'appelle Des armes, des armures, des potions Donc uniques à la forge C'est-à-dire que si vous faites une potion dans une forge Vous ne pouvez pas refaire dans la même forge Vous changez des armes Et voilà Donc là, normalement, il va y avoir du PVP Parce que c'est important de faire des armes rapidement Vous voyez, là, j'ai le sniper gris Ça tire déjà Tac, moi je vais vite fait Tac Donc là, vous voyez, j'ai mis le poing Et la forge est là Si vous voyez la fumée sortir de là Où il a le poing de la forge C'est qu'elle est utilisée par quelqu'un Qui n'est pas forcément présent Mais qui a là, en face Attention, il a une bonne arme, je crois Vous voyez, il a un poulet Il a un poulet Bon, il pourrait fuir Ah, il avait un pistolet Ça, j'aime bien ce pistolet Tac, vous voyez, j'appuie sur... Ah, je le recycle, en fait Je recycle le truc Derrière nous Là Voilà Encore Voilà Donc là, on a déjà... On a déjà... On a déjà un peu ratissé le pistac J'entends des bruits, mais c'est bon Donc, vous voyez J'ai... A Chiang, il y a déjà 158 points C'est énorme Fragment J'en ai 76 Est-ce que Chiang a tour à clé ? Et donc... Et donc, on va attendre d'avoir un peu plus Après, on va aller faire un petit tour à la forge Donc, vous voyez, là, j'ai une spécification pour... Pour prendre des vies Et là, la spécificité de la mage C'est de voler Vous voyez Il y a plein de trucs Il y a à être invisible Voir à travers les murs pendant 3 secondes Etc, etc Donc, il faut vraiment bien attention partout Il y a vraiment des armes qui sont ultra cheatées Donc là, il y a mon cheval On va aller à la forge Normalement, je crois qu'elle est à l'étage Ou en bas Elle est en bas Donc, voilà la forge, regardez Tac, moi, je vais me fabriquer... Donc, vous avez point de santé Potion d'armure Potion d'armure santé Arme Compétence Mouvement Rune Et résurrection Parce que quand vous mourrez en tant que poulet Vous pouvez ressusciter Vous pouvez être en poulet 3 fois, théoriquement Donc, moi, je vais me fabriquer une arme Qui a causé tout mon pognon Et des armures Alors En attendant que ça se fabrique Vous voyez, normalement Vous voyez, la cheminée s'est allumée Ça veut dire qu'il y a quelqu'un Je vais donc Allez, comme on continue un peu à farmer Des fragments Pour essayer de me fabriquer Parce que en fait, les armes que je fabriquais Ce n'est pas du Comment dire Ça peut être des armes C'est des armes épiques, normalement Oula Il y a quelqu'un ? Mais... Mais pas forcément C'est Tom Fury Oui, celle-là elle est bien Elle est un peu lente, celle-là Mais bon Mais le pistolet, le petit, là Vous allez voir Il n'a pas l'air comme ça Mais il est très très puissant Donc là, du coup On va échanger de ville On va aller directement ici On va prendre nos chevaux Voilà, je l'ai compris Notre façon de jouer Et on va aller explorer d'autres maps Donc il y a un peu tout Dans la map Il y a la verdure, neige, sable Ils ont fait du 3 temps L'été indien La map indienne Alors Maintenant, il faut bien faire attention Au sommet de partout Parce que Dans ce jeu Être en hauteur C'est un avantage extrême Vraiment extrême Il peut y avoir des petits gobelins Qui apparaissent des fois Avec des sacs Ils sont inoffensifs Ils ont un sac Il faut leur tirer dessus Ils ont énormément de vie En fait Et une fois qu'ils meurent Et bah Généralement Ils lâchent du stuff Qui est car rare Mais pareil Tout est approximatif Et aléatoire Ouais, c'est là On n'a pas vu tout à l'heure Il reste encore 47 joueurs On était 100 Il y a déjà plus de la moitié Qui est mort Vous pouvez voir que Les coffres ne sont pas communs Il y a juste les coffres à potions Vous pouvez voir Je n'ai pas encore trouvé De coffres à potions Qui eux par contre Peuvent être lootés Qu'une seule fois Mais sinon Les autres coffres Des armes Comment dire Vous pouvez C'est chacun En fait C'est chacun A son coffre Ah ouais Vous voyez Apparemment Quelqu'un a déjà looté Ça veut dire Qu'ils ne sont pas loin Il y a eu des morts ici Donc là Les stuff par terre C'est qu'il y a forcément Eu des morts Ou des gens Qui ont acheté des armes Par terre Mais au général C'est des morts Je vais quand même Prendre ça Un petit riff up Parce que Putain Je te laisse un peu Il est resté un fusil à pompe Ici Il y a là en bas 29 Je vais encore un peu Looter C'est franchement Tu peux aller fabriquer des choses T'as encore tiré un truc Là Je recycle Je suis plutôt satisfait De ce que j'ai Je recycle 52 C'est pas énorme Tu devrais aller fabriquer Un truc 114 T'es bien T'es dans le bain Tu me dis S'il y a du monde Tu me dis J'ai une arme en or Donc c'est pas trop mal Ah Je vais prendre ça Le pistolet Il fait quand même Beaucoup de dégâts Il fait 356 Un truc comme ça Dans la tête Il fait 450 Il tire 6 balles Enfin pas consécutifs Mais quasiment Pas loin Moi je l'aime bien Oh une arbalète Alors attends Là il y a du choix J'arrête 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 L'air où Ah je le vois C'est moi c'est moi Ah il est là Je l'ai eu 440 Vous voyez le dégâts Il est en violet En or moi Je crois qu'il fait 350 Il fait pas mal de dégâts Ah il y a un sniper Je vais prendre le sniper Sniper une balle par contre Je suis à 200 points Ah on me tient dessus 1000 points Je l'ai eu Il a eu Il a eu beaucoup de dégâts Il va se me faire mal Il est ici Ouais je le vois Là ici là Encore un Coulez Voilà Il m'a enlevé pas mal Oh il m'a enlevé un petit peu Pas fait trop mal On va faire des plus On va faire des plus de potions On va fabriquer ça On va fabriquer Mouvants On va fabriquer Du plus de Du plus d'argent Je vais chercher un peu T'as tout recyclé là ? T'as un rapace quoi Non c'est bon Non t'as pas trop looter J'ai fabriqué 4 choses ou 3 choses Fais gaffe Ne vole pas mon truc Fais bien Essai de looter De forger séparément Ok j'arrive C'est à moi 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 Tu peux la prendre On n'en a pas besoin Les potions jaunes C'est les armures Vous voyez j'en ai fabriqué pas mal Tac Voilà Donc il n'y en a plus que 24 Ça va commencer à se corser La zone commence dans une minute Tac Et on va aller réfléchir un peu On va se caler plutôt vers là-bas On va la jouer safe Si on pourrait faire un top 1 dans cette vidéo Franchement ça serait magnifique Alors toujours bien regarder dans l'acteur Toujours straffer Un conseil à bien sûr les gars Toujours straffer Jamais rester immobile Jamais 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 de la vie Mais quitte à vous tirer vos tirs C'est pas grave Mais vraiment On sera fait des grands pas Par contre on a fait du 3 mètres à gauche 6 mètres à droite On va commencer à 15 mètres à gauche 30 mètres à droite Il faut vraiment en faire des grands grands pas Parce que les armes n'ont aucun recul C'est vraiment là où le reticule tire Que la balle va Les dégâts vont très vite Il y a des armes qui sont très très puissantes Vous voyez moi je suis J'ai préféré jouer aux armes à coup par coup J'ai le sniper qui a une balle Mais qui enlève 1000 points de vie par tir Donc franchement le sniper Si vous n'êtes pas en duo Ne le prenez pas Parce que là en fait Ce qui est bien C'est qu'avec Xiang Je vais pouvoir tirer dans la tête Xiang va pouvoir le terminer avec le pistolet D'ailleurs que si je suis au sol 1000 Le temps que je recharge Après je peux prendre Je peux toujours prendre mon pistolet Mais attention Il y a des armes qui sont 100 fois plus puissantes que ça Il y a des armes qui font très 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 mal Donc là on va se mettre dans la zone C'est dommage qu'on peut On va essayer de se mettre dans la zone Via la montagne là On est bien dans la montagne On va camper un peu Pour une fois Est-ce qu'on peut être dans la montagne Dans la zone en même temps Telle est la question Là il y a l'air du monde Je pense C'est vaste C'est joli Ah il y a un petit moulin là On va se mettre bien Il y a un moulin Ici On va se mettre dans le moulin Tu entends ce bruit là Vous entendez ? Il ou se batard Alors est-ce qu'on va le tuer dessus ? Alors si on va le tuer dessus C'est bien mais On va faire du bruit Il est là Ici là Oh il est un peu le Le mec est en train de me défoncer Tellement fort Il a une super arme Il arrive J'en poulé J'en ai eu un J'en poulé J'en ai eu un J'en ai eu un J'en ai eu un J'en ai eu un Un poulet Le batard il va spawner avant moi Il va me tuer Aïe 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 Vous avez vu Ils ont joué à deux en fait Ils ont bien joué J'ai réussi à en tuer un Qui respawn après en poulet Mais vous avez vu les combats sont très rapides Quand on tombe sur des joueurs assez stylés Ça se passe en une seconde Vous avez vu ils jouent à deux Ils sont joués séparés Ça s'est passé quoi ? Une seconde ? Ils nous ont tué une seconde à peu près Donc voilà On a tué six joueurs C'est pas trop mal Pour cette petite vidéo découverte Ici on a fait un top 10 On va dire qu'on va se réjouir de ça Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Un commentaire, partager En parler autour de vous etc Et donc du coup Voilà On peut toujours regarder mais c'est pas vraiment intéressant Vous savez ils avaient des armes Je sais pas comment ils ont fait pour avoir des armes Comme ça en or Celle-là à droite je l'avais Et là lui il a pas des armes de fou non plus Attention Donc du coup on se dit à une prochaine J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un commentaire abonnez-vous Surtout ce sera important Bonne journée ! Mère